Musique Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Un peu de temps à l'état pur. C'est ce que nous offre Marie Ferranti à travers sa correspondance avec Jean-Guy Talamogne. Retour sur ce dialogue riche et passionné en compagnie de Marie Ferranti. Marcel Petricieux lui reviendra sur l'art d'adapter les romans en BD et ce sera notre focus. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Bonsoir Marie Ferranti et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de cette correspondance entre vous et Jean-Guy Talamogne. Des échanges qui ont eu lieu entre 2013 et 2017 et qui ont comme, je dirais, fil rouge, l'héroïne Lantigone Maria Gentil. Alors avant de nous plonger dans cette correspondance, on part du début tout simplement. Tout commence par un mail de Jean-Guy Talamogne qui vous demande votre avis sur une publication. Il veut donner ses impressions sur un de vos romans déjà, Marguerite et les grenouilles. C'est élégant de sa part déjà. Voilà et cette élégance m'a beaucoup touchée bien sûr mais c'était, il était évident que je ne pouvais pas refuser la publication. D'abord parce que quand on publie on s'expose à la critique bonne ou mauvaise. Celle de Jean-Guy était d'ailleurs excellente malgré tout, elle n'était pas si sévère. Il avait quelques petites réserves qui étaient tout à fait compréhensibles. Et donc je lui ai donné évidemment mon feu vert. Et enfin la correspondance ne part pas de ça. Mais le goût de s'écrire est venu aussi, est né de conversations que nous avons eues et que moi je trouvais passionnantes. Et donc très vite c'est moi qui ai proposé qu'on s'écrive parce que c'est quelque chose qui se perd aussi. Et c'était une forme de discipline intellectuelle et puis aussi l'amitié se tissait comme le texte au fil des lettres. Et très vite on a eu envie de partager ce que nous partageons en aparté dans les conversations. Alors vous ne le connaissiez pas vraiment personnellement avant. Mais on sent que vous vous reconnaissez très vite tous les deux par la littérature, par les grands auteurs. Écoutez en fait c'est ça la magie de la littérature. C'est qu'on avait un fond commun, pas seulement la littérature mais la ville de Bastia où nous sommes nés tous les deux, où nous avons grandi tous les deux. La langue corse aussi qui était parlée par nos familles respectives. La passion de cette île naturellement que l'on a chevillée au corps. Et donc ça n'était pas si difficile que ça de se reconnaître. C'était assez facile. Alors parmi ces grandes figures et ceux qui vous lient, il y a Maria Gentile. Alors Maria Gentile c'est une figure que Jean-Guy Talamain place vraiment au premier rang, en première place de son panthéon personnel. C'est l'antigone, c'est la femme libre, la femme révoltée. Et c'est lui qui vous encourage à écrire sur ce personnage extraordinaire. Oui enfin il y avait eu d'abord, moi j'avais un projet de Corse Odyssée. Donc il y avait eu déjà le chanteur des campagnes, Olivier Calvé, qui m'avait révélé l'existence de cette héroïne que j'avais trouvé tellement stupéfiante qu'elle m'avait un peu terrorisée. Parce qu'on la connaissait peu finalement, enfin on la connaissait peu finalement en Corse. On la connaissait peu, je suis ravie qu'on ait participé avec Guy et ensuite avec Jean-Guy à faire connaître cette héroïne. Parce que, donc Guy me révèle, Guy est originaire de l'être, me révèle l'existence de Maria Gentile. Il demande à Diago Mouzine un texte, donc Oulaman, tout dit Maria Gentile, dont il compose de la musique. Et Jean-Guy ensuite, dans des échanges, m'encourage à donner une vision contemporaine de cette héroïne. Pas seulement parce que c'est une femme révoltée, mais parce qu'aussi elle a d'une manière, elle porte les valeurs humanistes qui nous sont chères. Donc, elle a existé, parce qu'Antigone c'est une fiction, n'est-ce pas ? Et là, on est en face d'un personnage qui atteint l'universel, qui touche à l'universel et qui en même temps porte en elle une passion, à la fois de ses valeurs et humanistes. Donc, elle était à la fois très impressionnante et c'était un défi pour moi. Donc, c'était quelque chose de passionnant aussi à traduire, en même temps à penser, pas seulement à écrire, mais aussi à penser et donc à commenter avec Jean-Guy dans ses lettres. – Alors, on ne va pas parler de co-construction du personnage, mais on sent quand même que les échanges avec Jean-Guy Talamogne vous enrichissent votre mariage gentil, vous aident à l'appréhender, à la cerner. – C'est-à-dire qu'au fond, c'était un personnage impossible, si vous voulez, parce qu'elle était trop passionnée, elle était trop forte, trop courageuse. – Presque un personnage de fiction. – Presque. Et donc, la fiction souffre souvent de cela. Et les échanges avec Jean-Guy, bon, et puis il y avait Antigone de Sophocle, entre autres choses, qui étaient un peu lourds. C'était un peu difficile de prendre la suite de ça. Et je me suis dit, en réfléchissant, en échangeant avec Jean-Guy, il m'avait fait parvenir la pièce de Luchard, qui est une bonne pièce, mais pas tout à fait réussie sur le plan littéraire. Donc, bon, au fond, je me suis dit que je pouvais peut-être tenter, moi aussi, de faire quelque chose. Et évidemment que toutes les analyses de Jean-Guy m'ont aidée à construire ce personnage, bien sûr. – Est-ce que vous avez l'habitude d'échanger pour construire vos autres personnages ? – Absolument jamais. Je ne sais pas si j'ai fait le lien que vous faites, au fond. Je suis en train de me poser, je réfléchis à vous. Je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Et au fond, j'aime bien aussi, même quand je porte mon regard sur un personnage historique, ne pas trop en savoir, si vous voulez, parce que je découvre parfois certaines choses après avoir écrit mes livres. Mais ça ne participait pas à la construction de la pièce, de la fiction, mais ça participait peut-être aussi à la réduction. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses que je n'ai pas voulu faire une pièce non plus de pédagogie, si vous voulez. Donc, j'ai réduit le personnage vraiment à la passion, à la fois amoureuse et au tempérament, pour ne pas la coincer, en fait, dans une histoire. Tout en disant que c'était elle, naturellement, puisqu'elle porte son nom. C'est bien Maria Gentile dont on parle. Mais j'avais envie que ce soit une femme aussi qui était une forme de miroir pour les femmes que nous sommes aujourd'hui. – Exactement, le combat qu'elle porte est très actuel. Et ce personnage, cette figure centrale, vous permet, avec Jean-Guy Talemoyne, d'aborder des thèmes comme l'identité, la langue, on disait aussi la révolte. Et finalement, on se déplace petit à petit de la littérature vers un terrain plus politique aussi. – Il s'est passé quand même quelque chose, comme on dit. – Entre temps, oui, on va en venir. – C'est-à-dire que Jean-Guy, quand on a commencé cette correspondance, était déjà évidemment un homme politique élu. – Mais c'était une partie plus secrète. – Il n'était pas encore président de l'Assemblée. – Oui, évidemment, et plus intime, on va dire. C'était l'aspect du personnage lettré, si vous voulez, qui était là. On travaillait essentiellement sur des choses comme ça. Et puis, il se trouve qu'il a été élu et ça n'est pas indifférent ni anodin. Et donc, la politique, le fait politique et le discours politique ont un peu envahi notre correspondance. Mais on ne pouvait pas faire abstraction de ça sans que ça ait été tout à fait artificiel autrement. – Vous avez des réticences à aller sur ce terrain-là, justement ? – J'ai un côté un petit peu inconscient, comme quand j'écris. Je veux dire que je savais que cette exposition était risquée, aussi bien pour lui que pour moi, parce qu'on dévoilerait des choses sans s'en rendre compte. On les dévoilerait en s'en rendant compte. Jean-Guy n'y avait aucune ambiguïté sur sa position politique. Moi, je suis écrivain et je ne suis pas militante. Je ne l'ai jamais été. Et je ne le serai jamais parce que c'est une forme d'identification à un groupe qui m'est étrangère. Sinon, je ferais peut-être un autre métier. Mais c'était très intéressant d'avoir un regard. C'est ça qui m'a passionnée. Et donc, j'y suis allée à fond, on peut dire, sur l'analyse du fait politique et du discours aussi bien politique. Parce que je trouvais que je ne pouvais pas, en tant qu'écrivain, passer à côté de ça parce que ça aurait été une erreur. Même si on pouvait porter plus tard des jugements sur moi en disant, tiens, elle écrit un livre avec M. Talamone parce qu'il est devenu président. Non, c'est clair que non. Mais vous vous muez presque en éditorialiste, en tout cas en chroniqueuse politique. Puisque dans ces échanges, on devine l'actualité. Alors, dramatique avec Charlie Hebdo, mais ensuite l'état de grâce avec... qui dure relativement peu, puisque rattrapé par les événements de l'Empereur, les événements de Cisque. La polémique après le discours en langue corse, le fameux « La France est un pays ami ». Ça m'a beaucoup aimé. Voilà. Donc, on le sent. Et donc, vous y allez franchement. Et vous vous exprimez aussi sur les réseaux sociaux. C'est un autre espace d'expression. Ça l'a été depuis que je l'utilise. Pour moi, c'est un support. Un livre est un support. Après, je commence à voir les limites des réseaux sociaux, je dois dire. Mais je trouve toujours intéressant d'avoir des points de vue à chaud aussi, des gens qui répondent, qui échangent, etc. C'est très intéressant. Et ça permet aussi de garder aussi sa position au plus près de ce qu'on est. C'est assez intéressant, parce que c'est la rapidité de l'échange. L'instantanéité. Est-ce que, selon vous, Jean-Guy Talamogne s'inscrit dans la tradition française de ces hommes politiques qui aspirent à un idéal littéraire ? Vous êtes un écrivain. Je ne veux pas parler à sa place, mais je crois que c'est l'intimité avec la littérature qui a fondé ce qu'il est politiquement. Et donc, il n'aspire pas à un idéal littéraire. Il s'inspire d'un idéal littéraire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je crois que c'est très important, parce que la littérature lui fait garder un cap humaniste. Et surtout, il doute beaucoup, ce qui est passionnant. Parce que les gens qui ne doutent plus, pour moi, sont perdus. Et en politique, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Or, Jean-Guy est un homme qui se questionne beaucoup. Et on le voit à travers cette correspondance. Et la littérature, c'est sans doute l'essentiel de ce qu'il a fondé en tant qu'homme. Et en tant qu'homme politique aussi. Et c'est rarissime aujourd'hui, puisqu'on est dans une société de spécialistes. Et donc, quelqu'un qui cite Paul Valéry, qui écrit même un petit livre sur Paul Valéry, qui traduit des poèmes, qui... Qui écrit bien. Qui écrit, qui est un véritable écrivain, qui écrit en langue corse et aussi en langue française. Évidemment, c'est un peu un cas unique, y compris, je pense, si on regarde les présidents de régions du continent, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. – Oui, parce que vous vous échangez sur la politique en tant qu'art. – Oui. – Art supérieur, art majeur, par rapport à ce qu'on attend maintenant des hommes politiques, c'est-à-dire beaucoup de pragmatisme, de gestion, en fait. Il n'y a plus de cap, il n'y a plus de vision. – C'est-à-dire que le premier des arts, disait Voltaire, que je crois que je le cite d'ailleurs, est le dernier des métiers. Et donc, la difficulté, en effet, et là, dans la pratique du pouvoir, c'était très intéressant d'analyser ça, comment on peut encore tenter de faire de la politique à nard, et surtout, pour en faire le dernier des métiers, donc de concilier. Mais ce que je trouvais très singulier dans cette expérience politique-là, c'est que le discours politique avait un sens symbolique, il avait un sens d'utopie aussi, d'objectif à atteindre, qui conférait à la politique cette notion de rêve. Alors que tous les discours politiques qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de rêver, ne rêvez pas surtout, parce que la réalité est en ce qu'elle est, etc. Mais c'est une réalité circonscrite au seul point de vue économique. Or, il est évident que le discours, le langage, a encore quelque chose à apporter à la politique. Et ça, c'était passionnant, parce que c'était aussi une expérience, enfin, le sentiment que j'avais, c'était qu'on était en train de vivre une expérience unique. – Alors, ici, Marie, celui qui nous fait rêver, c'est Marcel Petrichot. – Il essaye, du moins. – Adaptation. – Adaptation, oui. J'ai profité qu'il y avait un romancière pour parler des adaptations littéraires en BD, parce que pendant très longtemps, il y a toujours eu des adaptations littéraires, mais on n'a adapté que les grands classiques. Hugo Dumas, Steinbeck, Landon, Maupassant, même Proust a été adapteurment dessiné. Et puis, depuis quelques années, 3-4 ans, il y a une nouvelle tendance, on adapte les nouveaux auteurs, on adapte des auteurs dont les romans viennent de sortir. Jean Tellet a été adapté plusieurs fois en dessiné. Foué Kinos, la délicatesse, a été adapté il n'y a pas si longtemps. Claudel, le rapport de Broderick, magnifiquement dessiné de l'Arsené. Il y a eu Bordeaux, Nathan Ambo-Jungles, qui est un livre, alors si vous aimez Boris Yon, il y a un livre décalé, il faut. Et dernièrement, Le Maître, Revoir là-haut, bande dessinée et film. Il y a le même Pénomène Ampola, on n'est plus dans les Arsène Lupin dans la Gata Christi. Il y a Kassermann qui a fait une coédition avec Rivage, qui adapte Denis Lehan, tous les grands classiques. Donc voilà, je voulais parler des adaptations. Là, c'est pas franchement… Oui, c'est devenu un classique, j'ai parlé de Stéphane Zweig, avec une magnifique adaptation. Oui, c'est un grand classique, bien sûr. Le joueur d'échec, son dernier livre, écrit en 1942, sorti en 1943, juste quelques temps après sans suicide. Alors on est en 1941, je vais très vite résumer le bouquin, sur un énorme paquebot, en partant sur l'Argentine, à Sambord, un joueur d'échec, le champion du monde des joueurs d'échec. Il est là, il toise un petit peu les passagers, il se la joue un petit peu, on va dire. Et puis on le reconnaît, bien sûr, et on lui propose de faire une partie. Alors on va prendre un riche américain qui est là, qui va se faire humilier carrément, il fait ça pour l'argent. Et puis parmi les passagers, parmi ceux qui regardent, il y a un inconnu, un bonhomme qui joue merveilleusement bien aux échecs, on ne sait rien de lui. Et puis on va apprendre pourquoi il joue si bien aux échecs, pourquoi il s'est construit tout autour des échecs. Alors je ne vais pas en dire plus, parce qu'il faut, pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance… Il faut le découvrir. Il faut découvrir le genre d'échec. Je vais juste parler de l'adaptation de bande dessinée qui est absolument fabuleuse. Ça là a réussi une adaptation, c'est magnifique, c'est tout en couleur directe, en aquarelle. On est dans les tons verts, il y a toute une nuance de palette vert qui donne une atmosphère très particulière. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'on parle quand même de folie, on est dans les méandres de la folie, il a réussi à transcrire ça en bande dessinée. C'est assez fabuleux. Et pour ça, il utilise toute une palette de cases différentes. Vous allez voir, quand les cases sont très petites, très resserrées, ça fait monter la tension, ça fait monter la folie. Et puis pour donner un petit peu de respiration, il va utiliser des plans panoramiques, des plans très aérés. Il y a un souci du détail. Regardez même les papiers peints. Il y a un souci du détail dans ses dessins, c'est fabuleux. Quand on voit ses dessins, on pense forcément à Clint. Il y a une inspiration, mais il le dit de toute façon. Donc quand vous allez lire ça, vous allez forcément vous précipiter sur les ouvrages de Salah. Il a écrit, dessiné énormément de livres pour enfants. Magnifique. Et bien sûr, relisez Zegg, c'est un des plus grands auteurs du XXe siècle. Il faut absolument lire Stéphane Zegg. Je le dis, c'est une chance, si on n'a pas encore lu Zegg, de découvrir Stéphane Zegg. Et votre deuxième choix ? Et ça, c'est aussi un coup de cœur. Alors là, il est là, voilà. Je le montre, Marie. C'est adapté du bouquin de Chalondon, Mon traître. Alors c'est un livre, c'est un roman autobiographique de Chalondon, parce qu'il raconte en partie sa vie. Et ça commence à Paris. Il y a un luthier qui sort de son étude de lutterie. Il va acheter un journal. Il commence à lire un journal. Et d'un coup, il tombe dans la rue. Il y a la neige qui tombe. Il tombe dans la rue. Et on voit un titre qui apparaît, Un traître au sein de l'Ira. Et ce traître, il le connaissait. Là, on fait un petit flashback. On part en 77. Ce jeune luthier, Antoine, passionné par l'Irlande, qu'il ne le connaît absolument pas, mais il sent qu'il y a quelque chose. Il part en Irlande. Il fait la connaissance d'un couple, là-bas en Irlande, à Belfast, qui, bien sûr, sont au sein de l'Ira. Et un soir, dans un pub, il va rencontrer Tyron. Tyron, qui est un vétéran de la lutte contre les Britanniques. Il va y avoir quelque chose qui va se passer en un regard. Il va y avoir quelque chose qui va se passer entre ces deux hommes. Tyron va devenir le mentor d'Antoine. Ça va devenir presque un père. Il y a quelque chose de très fort qui va vraiment. Et ce traître, c'est Tyron. Alors, moi, c'est un bouquin qui m'a pris au trip. L'adaptation, là aussi, est remarquable. On est dans les couleurs automnales de l'Irlande. On est vraiment au cœur de l'Irlande. J'ai adoré le ressenti qu'il y a dans ce livre. Alors, j'ai été pris vraiment au trip quand j'ai lu ce bouquin. Alors, d'un côté, on retrouve toute l'histoire d'Antoine. Et à travers son histoire, tout ce qui s'est passé en Irlande. Bobissande, toutes les grèves, tout ça est retranscrit. Les Irlandais de Vincennes aussi. Il en fait partie. Et puis, il y a entrecoupé les comptes rendus de l'Ira. Parce que Tyron, bien sûr, quand il a été un traître, il a été interrogé par l'Ira. Et entre cette histoire, il y a tous les comptes rendus de l'Ira. Moi, je trouve que c'est un bouquin. La question que se pose ce bouquin, c'est, oui, il a trahi ses idéaux. Il a trahi ses idées. Mais est-ce qu'il a en même temps trahi ses amis ? C'est ce que dit en substance sans chandon. C'est très humaniste. Moi, je trouve que c'est un bouquin qui est pétri d'humanité. Et c'est ça, l'humanité. Elle est complexe aussi. Franchement, vous allez lire ce bouquin, vous allez aimer l'Irlande, vous allez aimer les Irlandais, c'est sûr. Alors, lisez-le avec une peintre de Guinness, bien sûr. Avec modération, évidemment. En écoutant les Pogs, Rodrigue Allaguer, pourquoi pas. Et puis, si vous avez encore envie d'en faire plus sur l'Irlande, chérie d'Anne, au nom du père. Et là, c'est impeccable. Super. Vous connaissiez, Marie, ses ouvrages ? Oui, je connais les deux, d'ailleurs. Et j'admire infiniment les deux écrivains. Donc, c'est pour moi un excellent choix, bien sûr. Ça vous plaît de voir un ou plusieurs, même, de vos ouvrages adaptés en BD ? J'adorerais, parce que je trouve que c'est fascinant de découvrir ce qu'un autre talent, il peut même aller au-delà du vôtre. Donc, c'est très intéressant. C'est ça qui est intéressant, les adaptations. Certains auteurs sont là pour accompagner le dessinateur. Et Chalandon, non. Il a dit, voilà, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux. C'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Reparlons encore un petit peu de cette correspondance. On sent les liens d'amitié qui se tissent au fil de vos échanges. On passe du vous au tu. Et puis, les considérations littéraires laissent un peu plus de place aux réflexions plus personnelles. Vous dites à un moment que vous avez du mal à écrire ou l'inspiration ne vient pas. Lui parle de la solitude, du pouvoir. Finalement, ça s'est fait de manière très naturelle. En même temps, quand vous écrivez, parce qu'on se voyait très peu, paradoxalement. Enfin, non, pas paradoxalement. On écrit aux gens qui ne sont pas là, naturellement. Mais, donc, l'absence et l'écriture favorisent... La confidence ? La confidence, l'amitié. Je pense qu'une amitié se crée aussi à travers des échanges comme ça, qu'on pourrait ne pas avoir en voyant les gens tout le temps. Et la rareté de nos rencontres, ma curiosité aussi, parce que je me disais, mais sa vie personnelle, sans entrer, sans être indiscrète, naturellement, mais je me disais, comment vit-il ce bouleversement, non seulement politique, mais très personnel, puisqu'il habitait près de Bastia, il habitait quasiment à Jacques-Soua-Demeure, dans un lieu qui ne lui est pas familier, lui qui aime tant sa bibliothèque, les livres, etc. Et donc, c'est vrai qu'il m'a répondu sur ces points. Et c'était intéressant, parce qu'on voit là la qualité de l'exigence aussi de l'homme. Et on voit aussi l'homme vertueux. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé, il y a quelque chose d'exigeant et qui tient presque au sacrifice. Et j'ai eu beaucoup d'admiration aussi pour ça. Alors, il y a aussi beaucoup d'humour dans ces lettres. Et il y a même un aspect, je dirais, alors, je vais oser le mot, peut-être enfantin, sur une lettre en particulier. Alors, on apprend que le jour d'élection, Jean-Guy Thalouine s'ennuie. Le dimanche, il s'ennuie jusqu'à 18h. Voilà, 18h, le moment du dépouillement. Donc, la pression revient, l'action, encore une fois. Mais alors, jusque-là, il s'ennuie. C'est presque une confession. Mais ça, c'était merveilleux. D'ailleurs, je lui ai répondu que c'était un véritable cadeau, parce qu'il ignorait, naturellement. C'était le 15 décembre 2015. Et Jean-Guy, d'ailleurs, j'ai bénéficié indirectement, enfin, même très directement, plutôt, de cet ennui, puisque Jean-Guy, essayant de tuer le temps, m'écrit une longue lettre, qui, après coup, laisse supposer qu'il n'imaginait pas cette victoire. Enfin, en tout cas, il l'espérait, mais sans oser y croire. Et donc, il est, tout d'un coup, extrêmement naturel et extrêmement sincère. Il est tout le temps. Mais là, il est dans une partie plus personnelle. Et c'est merveilleux, parce qu'il y a plusieurs... Comment dire ? C'est comme un millefeuille. C'est-à-dire qu'à la fois, il s'ennuie les jours d'élection. Et l'écriture et la lecture, évidemment, favorisent le désennui. Madame du Défant disait ça tout le temps à Voltaire. Écrivez-moi, désennuyez-moi. Donc, il se désennuie en m'écrivant. On prend connaissance de cette partie, alors qu'on imagine très bien la fièvre des hommes politiques, etc. Et je trouve qu'une partie de sa personnalité, qui est une forme toujours de distance et de raison, en même temps que d'humour, nous est révélée aussi par cette correspondance. On ne connaît pas Jean-Guy sous ce jour-là, du tout. C'est vrai. Et la correspondance s'achève peu après le dévoilement du buste de Maria Gentil, de Gabrielle Diane, le 8 mars, dont date de la Journée internationale du droit des femmes. La boucle est bouclée, au final. En fait, on a dit ça, mais... Ça continue un petit peu. Il y a des chances. D'accord. Vous échangez de nous... Enfin, vous n'avez pas arrêté votre correspondance ? Non, parce qu'on a décidé d'arrêter cette première partie-là. Et puis, il n'y a pas de raison, au fond, que ça s'arrête. Vous auriez pu échanger avec un autre homme ou une autre femme politique, peut-être ? Alors, la question ne se pose pas pour moi, si vous voulez, parce qu'en fait, je n'ai pas échangé avec Jean-Guy Talamogne parce que c'est un homme politique. Ce n'était pas du tout lié. C'était même, à vrai dire, dissocié de ça. Donc, je ne sais pas, peut-être. Mais peut-être que ce serait un intérêt tout autre et différent. Enfin, en tout cas, c'est comme disait Montaigne, ce n'est pas parce que c'était lui et ce n'est pas parce que c'était moi. Très bien, Marie Ferrand. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant cette émission. On revient nous voir quand vous voulez. Et pour ceux qui ont lu ou ceux qui liront, quand pas Félix. Je rappelle le titre de votre dialogue avec Jean-Guy Talamogne, Un peu de temps à l'état pur aux éditions Gallimard. Marcel, merci. A très bientôt. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. On se retrouve très bientôt, dès demain. D'ailleurs, merci de nous avoir suivis. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501